Dans ce numéro, le docteur Alesside Monod, qui a été invité de Rodrigue Tonguet à Canal, dans l'arène, dans le Canada international, revient sur les tonnes de mensonges produits à l'entame d'une nouvelle année solaire 2023-2024. Il vous promène dans la crise anglo-fonde qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, également dans le mouvement OTS. Je vous invite à nous suivre vivement et on se retrouve derrière pour l'analyse. Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Bonjour. Aucune nation au monde n'a encore connu une évolution réelle avec le mensonge, la mauvaise foi et la manipulation de l'opinion. Il y a un temps pour la campagne électorale où on peut raconter des choses infondées juste pour plaire à la population et escroquer son vote. Il y a un temps pour la gestion de l'État, c'est-à-dire résoudre les problèmes de la population à partir de la réalité sans langue de bois. Mais au Cameroun, il n'y a pas ce distinguo. Les gens continuent de mentir comme il n'est pas permis. Les gens continuent de se comporter comme s'ils étaient toujours en pleine campagne électorale où il faut mentir pour plaire et manipuler. A l'occasion de cette rentrée scolaire, c'est des tonnes de mensonges qui sont encore produites. Ils vous disent que tout va bien. Tout est ok. Or au fond, ça bouillonne, ça continue de bouillonner ou alors le bouillonnement est en gestation. La rentrée scolaire croupit sous le coup de plusieurs tensions, mais ils font croire à l'opinion que tout va bien. Ce sont des oiseaux de mauvaise augure, les déstabilisateurs qui veulent juste faire de l'agitation. Tout ceci, lorsqu'ils réalisent qu'ils sont mis en nu, ils sont en train d'être mis en nu, ils sont pris la main dans le sac, en pleine manipulation flagrante des masses. D'abord, ils vous disent que la rentrée serait effective sur l'ensemble du territoire national, dont dans toutes les localités des zones anglophones, qu'il n'y a plus d'insécurité là-bas. Tout a été mécrisé. Or, c'est faux, pur et simple mensonge. Ils savent pertinemment que plusieurs zones sont encore sous la menace des attaques. Ils savent que plusieurs localités n'ont pas encore connu le retour des populations. Ils savent que dans plusieurs localités, les responsables administratifs, élus locaux et chefs traditionnels sont encore obligés de vivre hors de leur localité. Qu'il n'y a pas de retour à la normale dans certaines localités, mais des gens font le choix du mensonge. Ensuite, la menace des enseignants de l'OTS qui continuent de puiser. Les gens incapables de gérer une petite revendication sociale, comme celle-là, vous disent que tout est ok. Les enseignants ne projettent rien. La reprise serait effective partout. Tous les enseignants seront en salle, tout en joie. Le président de la République a fait ci, il a fait ça, il est monté, il est descendu. Pourtant, de gros menteurs, manipulateurs, parce qu'à la réalité, les enseignants de l'OTS ont maintenu leur mot d'ogre de grève. Et comptent boycotter de manière passive cette rentrée avec l'opération école morte. Ils comptent être tous en noir. Concrètement à la grosse manipulation de ceux qui veulent toujours tromper, les partisans du tout va bien. Pourtant, il y a péril. Les enseignants qui souscrivent au mouvement de contestation et de revendication OTS sont déterminés. Et ces gens le savent depuis. Au lieu de prendre toutes les mesures pour décompresser, désamorcer la tension, ils sont restés insensibles, indifférents, en attendant la menace de grève pour raconter des inexactitudes après. Le 25 août dernier, le premier ministre a déchargé le préavis de grève du Bureau national de coordination du mouvement OTS, avec des signatures des enseignants identifiables. Depuis lors, en lui est place d'une réponse, on a plutôt servi des manœuvres de manipulation de l'opinion. On attend, comme la dernière fois, envoyer les sous-profets et gendarmes aller menacer les enseignants dans leurs établissements et devant leurs élèves. Ils attendent que le mot d'ordre de grève soit largement suivi pour poser la responsabilité sur l'opposition ou accuser ceux qui attirent leur attention sur leur mauvaise foi légendaire, qui consiste à faire recours à la duperie, les fausses promesses et la propagande, pour éviter de résoudre les problèmes des Camerounais dans le fond. Et le mensonge le plus flagrant, c'est lorsqu'ils chantent partout que l'État, le gouvernement a déjà répondu aux lamentations des enseignants et qu'il n'y a plus rien à revendiquer. Ils font référence aux solutions mesurettes engagées contre leur gré et sous la pression juste pour calmer la grogne en 2022 et duper les enseignants à nouveau. Peut-être que vous vous souvenez encore du professeur d'éducation physique à Midou en service au lycée de Béca, département du Faro, région du Nord, décédé le 8 mars 2022 en plein mouvement OTS après avoir passé 10 ans sans macricule, sans salaire. Est-ce que vous savez que jusqu'ici, il n'est pas rentré dans tous ses droits malgré tout le tapage médiatique de ces gens ? Certains de ses collègues ont dû organiser une quête afin que ces enfants puissent être inscrits cette année. Et la grosse ruse de ces gens, c'est la manipulation de la progressivité. Dès qu'ils ont déjà dit progressivement, considérez que vous venez d'être arnarqué, que vous venez d'être frappé. Où est la promulgation du statut de l'enseignant révisé ? C'est dans la progressivité. Où est le paiement effectif et total du complément salarial mensuel ? C'est aussi dans la progressivité. Où sont les rappels relatifs aux avancements et reclassements des enseignants ? Là-bas, c'est un ocre au niveau de la progressivité. En Crétan, l'État doit encore l'argent des rappels des avancements aux promotions de 1940. C'est-à-dire qu'il y a encore des enseignants qui n'ont pas toujours perçu leur argent depuis 43 ans. Nos gens sont simplement formidables. Vivement un colloque national sur le thème « Un enseignant mieux critiqué » pour un enseignement de qualité. Bonne semaine à tous. Alors, vivre chaque jour par des slogans, par des mensonges est finalement devenu le mode operandus de l'Ordre de 82 qui ambime la nation à travers les médias pour continuer à croire. Le docteur Asseline Mounou vous parle du progressivité qui est devenu un slogan bien répandu par des dirigeants inadaptés dans les numériques et dans les pressions des masses sociales en ce moment situées au Cameroun. Que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à qui des pseudo-représentants prennent régulièrement le micro pour dire que tout va bien, que les cours ont effectivement recommencé. Il faut dire que c'est la fin de toute chose qui justifie son moyen. Pour le cas des enseignants, il est clair que lorsque les élèves continueront à se verser dans le débois, dans la perversion, eh bien c'est l'image de ces enseignants-là qui seraient régulièrement mises à cause. Parce qu'ils se disent que s'ils faisaient leur travail effectivement, eh bien le résultat serait palpable. On devait avoir des citoyens qui respectent néanmoins le code de citoyenneté et qui remplissent leurs devoirs et surtout contribuent pour le développement du Cameroun. Mais si aujourd'hui, les élèves pensent uniquement à la tricherie, les élèves pensent que ce n'est que dans un autre pays qu'ils pourront s'épanouir, les gens ne pensent qu'à l'argent et il n'y a plus le respect de l'ordre public, il n'y a plus le respect de la chose publique. Finalement, c'est dans quelle éducation est-ce qu'on parle ? Aristide Monon convoque là des gens qui sont arrivés pratiquement à terme de leur mandat, de ce qu'ils pouvaient offrir au peuple comme offre politique, eh bien se replient maintenant au mensonge pour allonger leur séjour au sommet de l'État. C'est la place au peuple de constater que ces gens-là n'ont plus rien à offrir et de faire ce qu'ils doivent faire et cela passe nécessairement par la socialisation que nous continuons à le faire chaque jour ici. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous invitons à chaque fois que vous recevez ce message, ne la gardez pas pour vous, faites-la, dissiper-la pour qu'elle atteigne des proportions considérables pour finalement la libéralisation du Cameroun, pour finalement donner un nouveau jour au peuple Camerounais. Un an après l'interpellation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et des membres du mouvement Stand Up for Cameroun, Amnesty International et Human Rights Watch exigent leur libération immédiate et sans condition. Dans une déclaration conjointe, ces deux organisations dénoncent leur détention arbitraire et le non-respect de leur droit devant les juridictions en violation des dispositions du Code de procédure pénale, ce qui a poussé les avocats des militants du MRC à se retirer de la défense de leurs clients. Pour les membres du collectif de la société civile Stand Up for Cameroun, leur procès a déjà été reporté six fois. « Les débats pourraient s'ouvrir le 13 octobre au prochain », peut-on lire dans ce rapport ? Autre exigence de Human Rights Watch et Amnesty International. Ces deux ONG demandent l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités des forces de maintien de l'ordre dans la repression menée le 22 septembre 2020 contre les manifestants de la marche pacifique. Sur les 124 militants emprisonnés, figure deux dirigeants du MRC. Olivier Bibou-Nissac, porte-parole de Maurice Camteau, et Alain Foguetédome, trésorier du MRC, tous deux interpellés en dehors des marches blanches. Incarcerés à Yaoundé-Enfou dans le centre, Douala dans le littoral et Bafoussam à l'ouest, ces militants et sympathisants du MRC doivent comparaître devant le tribunal militaire pour répondre des chefs d'accusation liés à leur participation aux manifestations. Huit hôtes ont été condamnées par un tribunal civil à deux ans de prison ferme pour des faits similaires. Amnesty International et Human Rights Watch révèlent par ailleurs que la repression contre les manifestations persiste au Cameroun, à l'instar de celle du 25 juillet, interdite aux motifs de Covid-19 et risque de troubles à l'ordre public. Une situation qualifiée de deux poids de mesure par 16 ONG qui font état d'une manifestation des militants du RDPC. Le parti au pouvoir, le même jour à Berthois, dans la région de l'Est. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de révisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Restez à ce crochet sur notre chaîne. À très bientôt.